Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Fazia Elkins. Bonjour Fazia. Soraya, bonjour. Augmentation des salaires, valorisation des retraites, exonération d'impôts, entre autres annonces du président de la République à l'occasion de la journée mondiale des travailleurs. Al-Majid Boune appelle également à l'inspiration de règles de dialogue et de concertation avec la centrale syndicale et tous les nationalistes libres. Le secrétaire général de l'UGT a plaid pour la création d'un conseil national du travail. Sa mission a fait des propositions pour éviter les détiches. L'entité sioniste de plus en plus isolée, la Colombie rompt ses relations diplomatiques avec Israël et la Turquie se joint à l'Afrique du Sud dans le procès pour génocide intenté contre l'entité sioniste. Première conférence internationale sur la médiatisation de la question sahraoui, elle s'ouvre ce jeudi à Bouchdour en présence de journalistes de plusieurs pays. La roqueuse du désert n'est plus. Hasnal Boucharia, pionnière du diwan féminin, est décédée hier des suites d'une longue maladie. Il y a un hommage lui rendu dans le journal. Et puis sport, championnat d'Afrique de natation, quatre nouvelles médailles dont une honore dans l'escarcelle de l'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour. La journée mondiale des travailleurs célébrés hier a été marquée par plusieurs annonces du président de la République. Des annonces qui visent à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Parmi elles, l'augmentation des salaires, la revalorisation des pensions de retraite et l'exonération d'impôts pour certaines catégories de travailleurs. Pour suite de l'amélioration du niveau de vie du citoyen, le président de la République annonce la revalorisation des pensions de retraite de 10 à 15%. La décision sera entérinée lors du prochain conseil des ministres. L'amélioration de l'amélioration de l'amélioration des ministres. Le président de la République s'engage à poursuivre les augmentations salariales déjà opérées, mais aussi le SNMG, après avoir supprimé l'IRG pour les salaires de moins de 30 000 dinars. Le ministres. Le ministres. Le ministres. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé son attachement au caractère social de l'État, découlant des principes de la déclaration du 1er novembre 1954. Président, à une cérémonie au siège de l'UGTA, le chef de l'État a affirmé la nécessité d'instaurer des règles de dialogue et de concertation avec la centrale syndicale et tous les nationalistes libres. Il a également insisté sur l'enrichissement des statuts particuliers des personnels de l'éducation et de la santé, entre autres. Sofie Aboukircha. Instaurer des règles de dialogue et de concertation avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens et tous les nationalistes libres devient une nécessité. Retour des tripartites, gouvernement, syndicat, patronat. Le président de la République partage l'avis du secrétaire général de l'UGTA à condition qu'elle soit sous forme de concertation. Le statut des travailleurs de l'éducation et de la santé, une priorité pour le président de la République lors d'échanges avec les syndicats. Je veux un statut montrant la noblesse du corps, pas drame, 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 drame. C'est des statuts qui ont besoin de l'administration pour passer à autre chose. Maintenant, le travail que vous avez fait, nous ne l'avons pas, nous l'avons pas. Concernant l'action syndicale, le président de la République a souligné l'importance de réguler ce domaine. ... Le président de la République a rappelé la situation critique que vivait le pays où l'économie était effondrée avant 2019, dernière année d'une décennie mafieuse. Et les syndicalistes n'ont pas manqué de réagir à ces annonces, les qualifiant de motivantes et d'encourageantes. On écoute quelques-uns d'entre eux au micro de Sofia Bocachin. Nous saluons tout ce qui a été réalisé pour les travailleurs durant le mandat du président de la République, notamment les augmentations de salaire pour les fonctionnaires, ainsi que l'intégration des contrats actuels et ceux du secteur de l'éducation. Nous saluons également l'allocation chômage instaurée. Ces augmentations sont considérables qui ont atteint 47% en plus de la suppression de l'IRG sur les faibles salaires et aussi l'allocation de solidarité et l'augmentation de la bourse pour les étudiants et aussi l'allocation chômage. Ce sont des mesures sans précédent. En tant que travailleurs du secteur des hydrocarbures, tout ce que le président a mentionné est vrai et s'est concrétisé sur le terrain. Et nous, en tant que travailleurs et syndicalistes, nous restons toujours à ses côtés et aux côtés de ses décisions. Et dans son intervention, le patron de la centrale syndicale a rappelé les acquis réalisés dans le monde du travail. Amar Takjout a plaidé pour la création d'un Conseil national du travail, un organe qui émettra des propositions à même d'éviter. Les contentieux, on l'écoute. Nous pensons à la création d'un organe, un Conseil national du travail, une bipartite entre l'arrivée par le travail, l'arrivée par le travail. Ils font un projet et ils font l'évolution de l'arrivée par le travail. Nous marchons avec ça. Les années-ci nous nous sommes réunis. Nous nous pouvons faire des étudiants avec nous. Nous pouvons faire des choses avec nous. Mais ce projet est un projet qui a l'émont. L'exécutif, en ce qui concerne le travail, nous sommes traités, nous sommes traités, nous sommes traités, Nous sommes traités à l'arrivée par le travail, nous nous permet d'obtenir. Et nous avons faites des étudiants à l'adェal où on parle de l'arrivée par le travail, on comporte des étudiants, des étudiants et des étudiants qui ont été cachés. syndicaliste. Le mouvement El Bina salue les mesures prises pour renforcer les acquis sociaux pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Lors d'une conférence nationale à l'occasion du 1er mai, son président Abdelgader Ben Grina a mis en avant les indicateurs économiques positifs du pays qui incitent à poursuivre les efforts pour un développement économique optimal. Des propos recueillis par Ebti Al-Adoun. Nous saluons les décisions du président visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, notamment l'augmentation des salaires et des allocations et la régulation des prix, ainsi que les mesures en cours concernant la révision des lois fondamentales, la création d'une allocation de chômage et l'intégration des jeunes diplômés. Les indicateurs économiques positifs conjoncturels de l'économie algérienne représentent une opportunité pour poursuivre et renforcer la correction des déséquilibres structurels, en particulier la diversification de l'économie et la stimulation de l'investissement national public, privé et étranger dans tous les secteurs. Ben Grina estime par ailleurs que la prochaine présidentielle constitue une halte nationale pour la valorisation et la préservation des acquis réalisés et une rampe de décollage vers davantage d'acquis pour l'ensemble des travailleurs. Et à propos de la présidentielle anticipée de septembre prochain, le secrétaire général du mouvement Nahda, Mohamed Douibi, affirme depuis que la décision de sa formation politique de participer à la prochaine échéance électorale a été prise en toute conviction, estimant qu'il n'existe pas d'alternative aux élections pour choisir celui qui dirigera le pays. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à Copenhague. Ahmed Attaf prend part à la 21e réunion ministérielle périodique des pays africains, pays nordiques. La célébration de la journée internationale des travailleurs dans le monde s'est transformée en manifestation de soutien et de solidarité avec Rasa. Le mouvement de soutien des étudiants à Rasa prend de l'ampleur. Aux Etats-Unis, plus de 1000 manifestants ont été arrêtés sur plus de 25 campus universitaires dans au moins 21 états. Pour Esteban Silva, analyste politique chilien, ce mouvement estudiantin symbolise l'éveil des consciences. C'est la société civile des États-Unis et notamment la jeunesse qui sont en train de s'insurger, de se mobiliser en solidarité avec le peuple palestinien. On a vu même que dans quelques campus universitaires, les étudiants y sont passés même le film « La bataille d'Alger ». C'est la reprise de la conscience chez les étudiants, notamment dans des pays au cœur de l'impérialisme nord-américain. Et je pense que ça va influencer le réveil de la conscience pour un changement de la politique extérieure des États-Unis, soutien à l'entité sioniste et à son occupation illégale du territoire palestinien. Et pour Esteban Silva, la justice internationale doit réagir pour que Netanyahou réponde de ses crimes. S'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour le génocide à Gaza, ça sera une très bonne nouvelle. De toute façon, même si la pression des occidentaux qui soutiennent l'entité sioniste empêche le fait qu'il y a une pression de mobilisation pour que finalement soit jugé Netanyahou, c'est une nouvelle importante, mais c'est un objectif qu'il faut absolument maintenir et continuer. Un crime qui est en train de commettre l'entité sioniste contre le peuple palestinien, c'est épouvantable. L'humanité ne pourra pas reprendre le droit international tant qu'on ne sera pas jugé mis en prison Netanyahou et ses complices. Esteban Silva répondait aux questions de Nasera Mejadel. Des médias israéliens font état de crainte grandissante sur les missions de mandat d'arrêt contre Netanyahou. La Turquie se joint à l'Afrique du Sud dans le procès pour génocide intenté contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Israël de plus en plus isolé. La Colombie vient de rompre tout lien diplomatique avec l'entité sioniste qualifié Netanyahou de génocidaire. Décision annoncée par le président colombien Gustavo Petro et saluée par le Hamas qui la qualifie de victoire pour les sacrifices du peuple palestinien. La Colombie rejoint ainsi l'Afrique du Sud, la Bolivie et Belize qui ont déjà mis fin à leurs relations diplomatiques avec l'occupant sioniste en raison de son agression à Raza. Ces derniers développements interviennent sur fond de menaces israéliennes d'une offensive terrestre à Rafah. A ce propos d'ailleurs, 57 des 212 démocrates de la Chambre des représentants ont à nouveau exercé des pressions sur l'administration Biden pour dissuader l'entité sioniste de mettre à exécution ces menaces. La nuit dernière, l'armée sioniste a bombardé plusieurs secteurs de Raza, faisant de nombreux martyrs et blessés. Le bilan depuis le 7 octobre dernier frôle les 25 000 martyrs. Direction le Sahara occidental où s'ouvre aujourd'hui la première conférence internationale sur la médiatisation de la question sahraoui. Organisée par l'Union des journalistes sahraouis, la conférence réunit des journalistes venant de plusieurs pays. Il s'agira notamment de faire le point sur les derniers développements de la question sahraoui sur les plans politiques, diplomatiques et militaires. L'objectif de cette rencontre destinée aux journalistes de plusieurs pays, notamment Tunisiens, Libanais, Sénégalais et Norvégiens, est de les informer sur l'avancement du dossier sahraoui ainsi que les questions liées aux droits humanitaires et les violations commises par leur royaume marocain à l'encontre des sahraouis dans les territoires occupés. Cette première conférence vise à faire barrage aux campagnes de désinformation menées par l'occupation et permettre ainsi aux sahraouis de répondre aux médias directement en rappelant qu'il s'agit, si tenté que l'on puisse l'oublier, un dossier de décolonisation posé sur la table de l'ONU. Cette première conférence sera enfin une occasion de créer une sorte de réseau international d'information sur le dossier sahraoui et accompagner les journalistes qui pourraient subir un harcèlement ou un piratage par les autorités marocaines via le logiciel d'espionnage sioniste Pegasus. Du camp de réfugiés sahraouis de Boudjoudour, Nesrin Dahmoun, Al-Shishan III. Et on rappelle que cette conférence intervient à la veille de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le monde de la culture est en deuil. La roqueuse du désert n'est plus. Hasnal Boucharia, pionnière du diwan féminin, est décédée hier des suites d'une longue maladie. La diva du Gnaoui était la première femme à jouer du Gumbri, un instrument de musique réservé uniquement aux hommes. Emel Faudé revient sur le parcours de la défunte. En concert, Hasna était toujours assise, une guitare ou un Gumbri à la main. Elle interprétait ses chansons phares au grand bonheur de son public toujours nombreux. Cette mangeuse de scène entraînait tout le monde dans un mouvement de trance. La roqueuse du désert, comme on l'appelait, était très appréciée. Fille d'un mallem du diwan, elle fut la première femme à jouer du Gumbri à Bouchar, et ce malgré l'interdiction de son père. A 16 ans, elle maîtrisait déjà l'instrument des Gnaoua, mais c'est avec sa guitare électrique qu'elle s'est fait connaître et qu'elle a sillonné le monde. Hasna al-Bashariya aura attendu près de 30 ans avant de sortir en 2001 son premier album inespéré, Jazair Jauhara. Cette grande dame a surpris plus d'un par son jeu puissant et son sens inné du rythme. Hasna a su inventer une musique sans frontières à la croisée des chemins de l'Afrique du Nord, qui marie le chant généreux du Sahara, les Kharkabous du Sud-Ouest et le Gumbri du Diwen. Hasna al-Bashariya, l'icône des Gnaoua, s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 74 ans, laissant derrière elle une carrière qu'elle a consacrée à une musique sans frontières. On arrive au sport avec la 16e édition du championnat d'Afrique des nations qui se déroule en Angola. La deuxième journée de la compétition hier, il y a eu 4 nouvelles médailles remportées par l'Algérie, dont une au nord. Une médaille, celle qui est en or, a été remportée par Emel Melih au 50 mètres papillon, avec au passage un record national. Deux médailles en argent de Jawed Seyoud au 100 mètres nage libre et une autre au relais 4 x 100 mètres mix. Une médaille en bronze, elle est l'oeuvre de Fares Benzidoun au 200 mètres nage libre. Aujourd'hui encore des chances de médailles pour l'Algérie. Et puis Champions League européenne du football. Le Paris Saint-Germain a été battu à un but à 0 sur le terrain du Borussia Dortmund en demi-finale allée. Le match retour se jouera mardi prochain et ça sera au Parc des Princes. 7h17 sur Algérie Chantrois. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad Bensemen était à la console technique. Nesrine à la régie d'antenne et Yassine Lefkoum au streaming vidéo. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.